Au chaos on se reverrait pas d'ici là Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit T'as rien compris au Truman Show Je sais que tu pensais que le film c'était une émission de télé-réalité autour d'un gars qui était même pas au courant Bah c'est pas du tout ça Mais alors attends, peut-être que le film il développe une réflexion plus poussée sur notre identité et sur qui on est au fond de nous-mêmes ? Toujours pas Le Truman Show c'est un film qui dénonce un truc encore plus profond Un vrai truc qui genre, quand je l'ai appris ça m'a complètement retourné le cerveau tellement c'était brillant Le Truman Show ça parlerait juste de la vie d'un gars normal autour duquel gravite toute une pièce de théâtre sans même qu'il le sache C'est ça non ? Peut-être En tout cas cette analyse, la première couche du film, bah on nous l'a fait comprendre assez rapidement Déjà y'a le film en lui-même Genre le film il est rempli de plein de plans de caméras bizarres où tu comprends que c'est pas normal Genre celui-là là, viens pas me dire qu'il a l'air naturel Y'a aucun mais genre vraiment aucun truc dans la vraie vie qui pourrait expliquer un point de vue bizarre comme celui-ci Même ce plan-là là, franchement on voit que c'est faux non ? On voit littéralement qu'il y a une limite à l'île non ? Genre comme si t'avais créé une ville dans SimCity on dirait Franchement c'est visible ou je suis juste fou ? Même un autre truc, le mot Rushmore sur cette photo On voit que c'est un faux les gars Non franchement c'est trop drôle Au cas où t'as pas compris, le vrai il ressemble à ça Donc bon, t'as vu la différence Carrément c'est tellement cramé que même Truman il en parle et il y comprend rien Pour le coup le film est vraiment rempli d'indices pour faire comprendre que ce monde est fictif Que ce monde il existe pour la télévision et qu'il n'existe qu'à travers le prisme de celle-ci Mais après c'est cool de comprendre ça mais on peut aller plus loin dans la réflexion Parce que quand tu regardes le film, bah tu te dis sûrement Non mais franchement, là il y a littéralement une régie derrière l'ascenseur Il est censé comprendre un truc Truman non ? Il vient vraiment d'entendre une radio qui vient de décrire toutes ses actions de ces dix dernières secondes Il y a un truc qui cloche non ? Franchement il fait exprès Truman de rien comprendre à ce qui se passe c'est ça ? Bah franchement j'en suis pas si sûr C'est facile de juger d'un point de vue extérieur De dire que bah il était prévisible cet accident qui vient d'arriver Je t'ai pourtant prévenu de faire attention Merci pour ta participation Mais c'est facile de juger les choses d'un point de vue extérieur Pense à l'envers pour une fois Mets-toi à la place de Truman Tu penses vraiment que si t'étais à sa place et que genre tous ces trucs t'arriverais Tu penses que t'en viendrais à remettre en cause l'intégralité de ta vie depuis ta naissance Et que t'en conclurais que le monde tourne autour de ta seule personne ? Bah moi je vais te le dire Si tout ça, ça t'arrivait, tu l'accepterais Tu vivrais dans le déni et tu te dirais que Ok tout ça c'est bizarre Mais bon, il doit y avoir une explication non ? Il y a toujours une explication pas vrai ? Donc Truman c'est assez normal qu'il se pose pas trop de questions et qu'il accepte juste ces trucs Parce que dans tous les cas les gens diraient que c'est un fou s'il cherchait à comprendre Ça a un nom les gens qui pensent que le monde tourne autour d'eux et que tout le monde les surveille Ça s'appelle des targeted individuals Et comme l'avait appris Feldup Bah c'est presque tout le temps des gens qui sont atteints de maladies psychologiques Donc je pense pas que Truman qui vit sa petite vie tranquille Il a envie de tout remettre en question Et puis même pour retourner à la problématique Qu'est-ce qui te dit que c'est pas toi qui a tort ? T'es vraiment sûr que le monde autour de toi il est réel ? T'as déjà essayé de faire un truc inhabituel ? T'es allé à un endroit où t'es pas censé être ? Est-ce que t'es vraiment sûr que le monde autour de toi il est complètement réel ? Je fais juste la question à toi de trouver ta propre réponse Et puis bref du coup tout ça c'est beau mais là on est encore qu'à la surface du film On est encore au stade où le film te dit littéralement ce que tu dois en comprendre On est qu'à la première couche du Truman Show La première mais il y a encore des couches en dessous Du coup je te laisse me suivre dans la suite de l'exploration si t'en as envie Parce que ça peut pas être aussi simple Une oeuvre ne peut pas être comprise si elle n'est observée qu'artificiellement aussi Un travail n'est appréciable que dans sa complexité Que cette complexité soit superflue ou pertinente c'est ça ? Sinon pourquoi faire ? Pourquoi travailler pour une observation par nature éphémère ? Je suis persuadé qu'une oeuvre qui importe sa forme, son contexte ou son propos est une chose qui savoure Et se réfléchit tant dans sa conception que dans sa consommation Donc prenons le temps et analysons ce que j'appelle être la deuxième couche du Truman Show Le film commence par une interview, ok ? Genre au tout début du film, la première image je crois C'est le créateur du Truman Show qui parle d'authenticité D'authenticité par rapport à son show Selon lui son émission serait 100% authentique Et Truman serait réel dans le sens où il serait naturel Non, beau mensonge franchement Pour te le rappeler, le Truman Show c'est un film où Truman est constamment influencé dans chacune de ses actions On veut pas qu'il ait envie de partir de l'île ? Article dans le journal qui dit que sa ville est la meilleure du monde Ouais mais au cas où on veut pas aussi qu'il ait envie de s'enfuir en bateau non ? Bah on va tout simplement faire mourir son père par noyade comme ça le problème il est réglé Mais tant qu'à faire autant prévoir pour l'avion aussi non ? Bah vas-y Pour le dissuader ne serait-ce que réfléchir à monter dans un avion On va tout simplement le convaincre Que l'avion c'est le moyen de transport le plus dangereux du monde Avec des affiches horribles Ultra authentique et naturel du coup tout ça non ? Bah non du coup Bref le créateur du show c'est pas le seul qui ment à propos d'une éventuelle authenticité du show Bah oui parce qu'entre une scène de Truman qui joue à l'astronaute Et une autre scène où Christophe finit son discours qui fait pleurer Bah y'a les acteurs qui parlent aussi Le plus drôle je pense ça doit être le pseudo meilleur ami de Truman Qui parle du show comme d'un monde parfait et spontané Alors que genre l'intégralité des habitants de cette ville sont des comédiens littéralement payés pour y habiter Sacrée spontanéité franchement Justement c'est d'ailleurs toute cette hypocrisie qui compose la seconde couche du film Le Truman Show ce serait un film qui caricature l'hypocrisie d'une société fictive Dans le but d'en faire un paralléliste du monde réel C'est ça le sens du film non ? Bah parce que le film il demande plein de trucs pour qu'il croit à cette version Si le film part de l'hypocrisie de nos vies et de nos relations Ça expliquerait pourquoi chacun des habitants du monde de Truman est un acteur Ce serait de l'ironie par rapport au monde réel où chacun de nous joue constamment un rôle C'est ça non ? Et puis en plus du coup ce serait aussi une critique de la télé-réalité ce film En critiquant une émission où des gens sont filmés dans leur quotidien en faisant semblant qu'il n'y a pas de caméra C'est exactement le principe de la télé-réalité non ? Une réalité n'existant qu'à travers notre télé Une télé-réalité Mais du coup bah si on part sur cette compréhension du film Il y a encore plein de passages qui veulent rien dire Mais si les moments avaient vraiment aucun sens Bah ils seraient pas dans le film Donc doit y avoir un problème Doit y avoir un truc que j'ai pas compris Une subtilité qui m'échappe Une nouvelle compréhension du film qui pourrait l'expliquer dans son entièreté Mais ce serait quoi cette nouvelle compréhension du coup ? Parce que le film parle pas juste du fait que le monde de Truman est faux ça on a compris Mais il parle pas aussi de l'hypocrisie de notre monde Ou en tout cas pas complètement Mais du coup il essaye de me dire quoi ce film ? C'est quoi le vrai sens de ce film ? Parce qu'au bout d'un moment moi aussi je me demande comment tout ça ça va finir Attends je crois que j'ai compris Je crois que j'ai enfin compris le message que le film essaye de nous faire passer Le Truman Show c'est un film qui parle du libre arbitre c'est ça ? C'est un film qui t'ordonne d'accepter la réalité que chacun de nous n'est qu'une coquille vide Qui est façonnée par la société Et que tu peux rien y faire Est-ce que je suis en train de me perdre ? Et de chercher à comprendre des trucs qui n'ont pas à être compris ? Attends laisse moi t'expliquer Mais juste avant que je t'explique laisse moi te parler d'un truc La vidéo d'aujourd'hui elle est sponsorisée par CyberGhost EPN Donc je tenais à les remercier de fou Parce que vraiment sans oseux la vidéo elle serait pas possible Mais Stéphane c'est mon prénom Ça sert à quoi un VPN ? Bah un VPN c'est juste tout simplement un réseau privé virtuel Donc VPN en anglais bien sûr Donc t'inverses tout Et c'est globalement incroyable Ça veut dire imagine t'es au McDo T'es posé avec ton Big Mac, t'es assis bien tranquillement Voilà tranquillement mon gars Mais là t'as mis à regarder une petite vidéo YouTube Donc tu te connectes sur le wifi du McDo Mais c'est un wifi public Donc qui veut dire wifi public ? Ça veut dire que tout le monde a accès à ton IP Toutes les données que tu fais tout le monde y a accès Donc globalement mon gars t'es pas très safe Bah du coup avec CyberGhost EPN tu vas pouvoir te connecter sur un de leurs 11 000 serveurs Ouais ça fait beaucoup Et globalement protéger en gros ta connexion Pour pas que n'importe quelle personne dans le McDo puisse voir ce que tu fais En plus mon gars si tu veux l'app elle les dispose sur Android, iOS, Mac, Windows, ta Xbox, ta Play, tes télé Elle est juste partout quoi Donc franchement tu peux juste profiter de leurs trucs partout Tout le temps Incroyable Et en plus au cas où t'as des problèmes Ils ont bien sûr un SAV en français disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7 Donc dès que t'as un problème ils sont là En plus CyberGhost EPN c'est 38 millions d'utilisateurs dans le monde entier Donc globalement ils sont validés Et ils ont une note de 4,8 sur Trustpilot Donc globalement ils sont validés par tout le monde Voilà Donc franchement t'as pas à avoir peur Globalement tout le monde dit que c'est incroyable C'est que c'est incroyable les gars En plus du coup si tout ça ça t'intéresse Moi j'ai un petit lien en description avec moins 83% de réduction Plus 4 mois gratuits Donc globalement tu payes 2€ par mois C'est une masterclass En plus ils ont une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours Donc si t'es pas content tu peux résilier Bref incroyable Voilà Petit lien en bio Merci à CyberGhost EPN C'est incroyable les gars Allez voir Et nous on va revenir à la vidéo Bref du coup cette troisième couche Cette troisième lecture Elle pourrait amener plein de réponses Si le film veut vraiment parler du libre arbitre Il y a plein de trucs qui s'expliquent Tu vas voir Le Truman Show c'est un film qui te pose une seule et unique question Es-tu vraiment celui que tu penses être ? Je m'explique Le film entier tourne autour d'un monde Qui essaye de se modeler pour un seul et unique but Que Truman ne s'échappe jamais Les posters dont je t'ai parlé Tous ces trucs bizarres dans le film Bah ils servent à contrôler Truman A mettre une télécommande au seul endroit Où tu ne peux pas placer une caméra Son cerveau Le film te montre très bien qu'il ait réfléchi Peu drôle d'ailleurs quand le créateur du show dit que si Truman voulait vraiment s'échapper Il le ferait Un peu ironique vu que n'importe quel élément de son monde est justement réfléchi Pour que Truman reste dans sa cage Et du coup bah avec cette compréhension du film On pourrait en comprendre plein de choses Est-ce que t'es vraiment la personne que tu penses être ? Est-ce que tes pensées, tes goûts, tes actions c'est vraiment des trucs que tu contrôles ? Ou alors est-ce que c'est plutôt les résultats d'une suite d'influences qui t'ont construit ? Est-ce que t'aimes vraiment cette musique que t'écoutes ? Ou c'est la société qui t'a appris à l'aimer ? Est-ce que t'es vraiment triste actuellement ? Ou bien on t'a appris à être triste dans ce genre de situation ? Est-ce que t'es réellement né hautain, intelligent, gentil ou n'importe quoi ? Ou alors on t'a dit que t'étais intelligent toute ta vie Donc t'as commencé à te comporter comme quelqu'un d'intelligent ? Est-ce que tu contrôles vraiment ton corps ? Est-ce que tu penses par toi-même ? Je sais que ça peut paraître comme une question bizarre Mais pour moi c'est tout le propos du film Truman il fait rien par lui-même Il aime sa femme parce qu'on lui a dit de l'aimer Il vit dans sa maison parce qu'on lui a appris à y vivre Il part d'une certaine manière, agit d'une autre parce qu'on lui a dit d'être comme ça Truman n'est qu'une coquille vide que tu remplis de ce que tu veux Une sorte de pâte à modeler que tu peux justement modeler comme tu le souhaites Truman n'est qu'une voix Il est loin d'être une personne à part entière mais comme nous tous au final Et du coup avec cette analyse on pourrait rapprocher le film d'un autre truc Dans ce sens le film pourrait être inspiré du roman de George Orwell 1984 Dans toute sa critique du libre arbitre D'ailleurs peut-être que je ferai une vidéo dessus un jour Bah oui parce qu'en plus comme dans 1984 L'un des trucs qui permet à Truman de s'échapper c'est l'amour Pas l'amour avec Meryl sa femme Vu que de toute façon leur mariage n'est qu'un événement du show comme un autre Non plutôt l'amour entre Truman et Sylvia C'est grâce à Sylvia que Truman acquiert le désir de s'échapper C'est pour la retrouver qu'il veut explorer le monde Aller plus loin que cet horizon qu'il aperçoit à longueur de journée Mais attends Avec cette troisième analyse sur le libre arbitre Il y a encore des trucs qu'on n'explique pas non ? Si le film parlait vraiment du libre arbitre Alors pourquoi autant insister sur le fait que les gens dorment en regardant Truman dormir ? Pourquoi autant insister dans le film sur les spectateurs du show Plutôt que de juste plus se concentrer sur Truman ? Ce film il veut nous parler d'autre chose non ? Ou alors c'est moi qui commence vraiment à me perdre Et à chercher du sens à des endroits où il n'y en a juste pas Et franchement et comme à chaque fois que je regarde un film je sais plus J'ai l'impression de toujours essayer de comprendre des trucs Qui ne sont pas là pour être compris L'impression vaine de chercher du sens à un endroit Où il n'est présent que par son inexistence Mais dans tous les cas le cinéma c'est l'art non ? Et dans l'art tout doit être expliqué C'est pas le principe de l'art justement ? Et du coup bah peut-être que j'ai enfin trouvé le vrai sens de ce film Le Truman Show c'est un film qui parle de l'horreur de notre monde Comment j'ai compris ça ? La conclusion du film A la toute fin du film Truman il se rend compte que le monde dans lequel il vit depuis sa naissance il est faux Il se rend compte de ce mensonge et du coup il en cherche la sortie Au bout d'un moment à marcher sur l'eau il l'a enfin trouvé au bout d'un escalier Là il est à deux doigts de définitivement s'en aller mais tout à coup Christophe décide de prendre la parole Le créateur originel du Truman Show il décide de parler à Truman pour essayer de le convaincre de rester Et pour le convaincre il dit plusieurs choses Et je pense que ces trucs qu'il dit c'est justement ça que le film veut nous faire comprendre Le monde dans lequel on vit au fond il est pas meilleur que celui de Truman Selon Christophe notre monde il serait même pire On cherche à se divertir à regarder des séries ou des films pour éviter de regarder notre réalité à nous Truman il représente un monde facile, innocent dans lequel on peut déverser tous nos problèmes Mais au final et c'est toute la réflexion de Truman c'est normal d'avoir des problèmes Truman il en peut plus de sa réalité où tout le monde est gentil et dans lequel tout se passe toujours bien Truman il veut affronter la réalité avec ses défauts et ses imperfections Parce que sans imperfections, sans erreurs il y a rien qui existe Si le monde n'était que rempli de bonheur on s'en rendrait juste pas compte du bonheur Et Truman il a soif de savoir Truman il veut explorer ce nouveau monde qui s'offre à lui Et ce malgré tout ce que Christophe pourra lui dire Truman il a compris que la vie c'est censé être un parcours rempli d'obstacles Et c'est justement en passant au dessus de ces obstacles que tu peux avancer Donc ce film, c'est juste un film qui nous parle de la vie en général ? Un film optimiste pour nous faire relativiser sur nos problèmes ? Mais du coup dans cette version elle sert à quoi Sylvia ? Celle dont Truman est amoureux C'est quoi son rôle à elle dans toute cette histoire ? Le film peut pas nous montrer des flashbacks de 10 minutes consacrés à son personnage Si c'est même pas un élément dans la compréhension du film si ? Du coup je crois que j'ai peut-être enfin trouvé le vrai sens de ce film Mais cette fois-ci, c'est pour de vrai je te jure Maintenant j'en suis sûr Le Truman Show c'est un film qui parle d'amour Un film qui parle du rapport qu'on a par rapport aux autres C'est pour ça que les gens dans Mike Truman C'est parce que la seule chose qu'ils cherchent vraiment C'est pas du divertissement, une belle histoire ou même des émotions Ce que cherchent les gens c'est juste quelqu'un avec qui passer leur vie C'est pour ça qu'un show qui retrace la vie de quelqu'un depuis sa naissance attend de succès Le Truman Show ça marche parce que les gens en ont besoin Ils ont besoin de Truman pour prétendre qu'ils sont pas seuls au fond d'eux-mêmes Ils ont besoin de lui, de son humour Ils ont besoin de quelqu'un avec qui partager leurs désirs Leurs doutes voire même leurs peurs Quelqu'un avec qui rigoler, avec qui pleurer, avec qui vivre Donc pour ça, le Truman Show remplit parfaitement son objectif Et c'est ça le vrai propos du film C'est pour cette raison que Sylvia est aussi importante dans le film Bah oui parce que Sylvia elle représente cette relation sincère et authentique Que Truman n'a jamais connue Sylvia c'est une actrice mais elle joue aucun rôle avec Truman Les gens cherchent la vérité, la sincérité Ils veulent de l'authentique et pas quelque chose qui paraît faux Donc Truman qui s'amuse à jouer à l'astronaute devant son miroir chaque matin c'est génial Truman qui possède un job de bureau Qui a de l'argent mais pas trop quand même C'est cool pour s'y identifier Truman il est comme nous tous et c'est pour ça que les gens l'adorent C'est pas un multimillionnaire ou un gars qui a grimpé l'Everest 3 fois Truman c'est un gars comme toi Un gars comme moi Un gars comme nous tous Et c'est ça le vrai message du film Ça sert à rien de chercher de la complexité D'essayer d'analyser ce film sous 230 anglifiants Non le Truman Show c'est juste un film qui parle d'amour D'amitié Un film qui parle de nous Un film qui cherche pas à faire dans l'ultra complexité Mais qui cherche plutôt à ultra simplifier son message Parce que toutes ces couches du film Toutes ces théories c'est sympa Mais peut-être que le film au final il veut juste nous prévenir d'un truc Peut-être que le seul message de ce film C'est justement qu'il n'y en a pas de message Merci de m'avoir écouté C'était Slotty Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501